Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du vendredi. Voici ce qui fait la une sur les marchés aujourd'hui. Keir Starmer a rassuré les députés travaillistes inquiets en déclarant que le cabinet fantôme est prêt à voter contre l'accord du gouvernement sur le Brexit. L'euro a connu un mouvement baissier sur la session de mercredi, ignorant le climat GFK de consommation en Allemagne, qui a augmenté à 10,9. L'or a affiché des pertes importantes sur la session de mercredi, poursuivant le mouvement baissier qui a marqué les échanges de mardi après un fort PIB américain. La paire livre dollar a perdu 0,6% sur la dernière session. Nous voyons ratio acheteur-vendeur de 1,4% d'après le SSI. La paire dollarienne a rebondi brutalement à la hausse sur la dernière session, gagnant 1,4%. Le SSI montre en ratio acheteur-vendeur de 1,1. Le cours du pétrole brut s'est échangé latéralement sur la dernière session. Le SSI montre en ratio vendeur-acheteur de 1,3. Le cours de l'or a chuté de 1,6% sur la dernière session. Le SSI montre en ratio acheteur-vendeur de 2,3. Le taux de chômage au Japon à 1,8h GMT. Les mises en chantier au Japon à 5h GMT. Et les positions nettes NC-CFTC sur l'euro à 19h30 GMT. Le nombre becker-crux de forage de pétrole aux états-unis sera publié à 17h GMT. L'enquête allemande JFK sur la confiance des consommateurs dans la zone euro à 1,8h GMT. La production industrielle au Japon à 1,8h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce vendredi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada